Et qu'en est-il de la relation corps, apparence et pouvoir ? Quel est le pouvoir de l'image ? Quel est le pouvoir de l'apparence ? Quel est celui de la beauté ? Quel est celui de l'attractivité ? Comment ce pouvoir modifie-t-il cette image ? Ou comment cette image favorise-t-elle ce pouvoir ? Car le pouvoir est bien incarné, il est même incorporé. Et ce corps devient ce véhicule qui n'a alors de cesse de colorer ce pouvoir et de le déployer, ou encore de le contraindre. Charge alors au détenteur de comprendre et d'avoir pleine conscience de l'influence de ce corps et de son image en général, car il est auto-observé, il est scruté à la loupe et parfois fantasmé par les collaborateurs, par les citoyens, par des fans parfois, qui en sont les spectateurs plus ou moins lucides. Comment le corps, comment l'image, favorise-t-elle ou contraint-elle ce pouvoir ? La réussite de chacun et la confiance en soi. Les personnes séduisantes gagneraient plus d'argent que la moyenne. C'est la conclusion d'une récente étude menée sur près de 150 000 personnes qui ont été questionnées sur leur niveau de revenu en regard de leur attractivité. Cette étude fait d'ailleurs suite à de nombreuses recherches qui ont révélé que certains critères corrélés à l'apparence étaient responsables d'inégalités de traitement. Les membres de certains groupes ratios, par exemple, sont plus valorisés que d'autres. La beauté est valorisée à l'école ou encore sur le lieu du travail. Indépendamment du physique, le soin apporté également à l'apparence ferait le jeu de cette tendance. Il contribuerait à la crédibilité des personnes, hommes ou femmes, et permettrait d'affirmer leur pouvoir plus important d'entreprise. Aussi, si certaines femmes tentent de minimiser leur féminité, c'est une mauvaise idée, car sur le lieu de travail, ces études suggèrent qu'à compétence égale, l'apparence, le soin, la féminité seraient plus favorables. Il ne faut pas minimiser, négliger le pouvoir des apparences, tant elles prêtent à ceux qui en sont flattés une grande variété d'adjuvants positifs. Un capital corps, en quelque sorte, dont certains peuvent tirer parti, quelle que soit leur fin. Une économie de la beauté, dont parle Daniel Hamemesh dans son livre Beauty Pays, qui assure que les individus attrayants seraient favorisés, seraient même considérés plus compétents, plus coopératifs, plus souvent promus d'ailleurs. Ils auraient des revenus plus élevés que la moyenne, car ils inspireraient le respect et de la confiance, de par leur apparence même. De telles discriminations statistiques s'illustrent également dans des décisions d'embauche. À l'embauche, les candidats attrayants seraient également favorisés par rapport aux candidats qui le seraient moins. Selon les études, un candidat obèse pourrait également être pénalisé par l'employeur, à l'embauche comme en termes de salaire, pour la simple raison qu'il serait considéré moins productif, malheureusement, ou associé à des problèmes de santé, voire à d'éventuels absentéisme. Les personnes attractives perçoivent donc des salaires plus élevés, car elles sont perçues comme plus capables, plus conditionnées par des compétences assurant une meilleure productivité par l'employeur. Il serait donc souhaitable de respecter, selon ces études, un certain stéréotype morphologique pour s'assurer du succès professionnel et de la considération, savoir se construire une apparence de vainqueur en quelque sorte. Fort heureusement, la dictature de l'apparence ne fait pas toujours loi, et dans l'emblématique univers audiovisuel, des exceptions pointent leur nez, comme en témoignent le succès de certaines séries, comme celle du capitaine Marleau, que vous connaissez sans doute, et dont les scores d'audience n'ont rien à envier au match de l'équipe de France de football. La série est portée par Corinne Maziero, cette actrice naturelle, authentique, dont le physique se détache des héroïnes de série à la beauté lisse et à la plastique plus irréprochable. Elle revendique d'ailleurs son détachement des canons classiques de beauté. Mais au-delà du beau, mais au-delà de ce corps, mais au-delà de cette apparence, comment le pouvoir traite-t-il ce corps ? On pense bien sûr au stress, à la surcharge de travail, aux cadences infernales, au déséquilibre, vie professionnelle, vie personnelle, aux nombreux repas d'affaires, aux voyages incessants, au manque de temps pour faire du sport, au manque de sommeil, ou encore aux différents obstacles qui jalonnent le quotidien de la personnalité ou du puissant, dans ses conditions, et bien qu'il soit mentalement préparé, qu'en est-il de son corps ? Qu'en est-il de sa santé en général ? On se rappellera de la une du magazine Bloomberg en 2012, Bloomberg Business, qui publiait un portrait du président Barack Obama, fraîchement réélu et alors âgé de 51 ans, terriblement marqué, le regard sombre, le regard cerné, les traits tirés, les cheveux et les sourcils grisonnants. L'homme apparaissait prématurément vieillé, comme déjà usé par le second mandat qui s'engageait. On se rappellera également comment François Hollande entama la campagne présidentielle en 2012 considérablement amincie, relookée, presque rajeunie pour reprendre très vite ce poids perdu, une des conséquences de l'emprise de la fonction et de son stress sans doute. La principale cause de cette usure serait en effet due au phénomène de stress du pouvoir ou du puissant. La principale cause de cette usure viendrait en effet du stress de la fonction. L'équivalent d'un phénomène d'usure de l'organisme, selon Hans Selle, premier scientifique à avoir publié en 1936, un schéma théorique complet du concept de stress. Hans Selle définit le stress comme un ensemble de moyens psychologiques et physiologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à une situation donnée comme la douleur ou comme les émotions majeures, un ajustement du corps en quelque sorte, très coûteux pour la santé. En entreprise, ce stress gagne d'ailleurs du terrain. Récemment, une étude sur la santé du dirigeant et la performance de l'entreprise menée sur de nombreux patrons a révélé que 34% d'entre eux étaient en situation d'alerte ou même de surchauffement. Les sujets sont sensibles à trois fois plus de douleurs au dos que la moyenne. Ils souffrent d'insomnie et ils se sentent très souvent seuls aux commandes de leur entreprise. Alors que faire quand la santé flanche ? Que faire quand le corps lâche ? Que faire quand la maladie gagne du terrain ? Faut-il l'avouer ou faut-il le cacher ? En effet, quel crédit accordé à un homme ou à une femme diminué par la maladie est soumis à des traitements qui pourraient entraver sa gestion du pouvoir, sa gestion des affaires ? À la Maison-Blanche, de nombreux présidents ont souffert de maladies graves sans jamais l'avouer. Leur famille cachait secrètement, religieusement, ce secret d'État. Roosevelt, par exemple, aurait souffert d'un syndrome le paralysant et l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Son handicap fut caché toute sa vie durant, comme la stigmatisation d'une faiblesse ou une incapacité à diriger son pays. Kennedy, lui, se déclara le candidat le plus sain au poste de président du pays quand il a arraché la candidature démocrate en 1955. Il était alors déjà atteint de la maladie d'Edison, une insuffisance surrénale rare qui altère les activités hormonales de l'organisme. Quand il arrive à la présidence en 1961, il a 43 ans et sa santé est déjà très mauvaise. Il souffre d'effroyables douleurs lombaires, chroniques et très invalidantes. Mais dissimuler sa maladie au public par calcul politique, par exemple, est un appannage qui dépasse les frontières. Il est fort probable que dès le début de son premier septennat, François Mitterrand était déjà au courant de son cancer. Pendant plus de 10 ans, ses bulletins de santé furent falsifiés, avant que le cancer de la prostate du président ne fût révélé au grand jour. Il n'y a pas de plus grand combat que de vouloir rester au sommet de l'État quand le corps lâche, quand la santé fait défaut, quand on se sait malade, comme si rester en poste était en quelque sorte une thérapie en soi. Comme si pour le tout-puissant, la faiblesse à laquelle l'expose la maladie aux yeux du public était également en quelque sorte un combat perdu d'avance.